La Côte du Voix doit s'hémifier dans cette poule A. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de la Côte du Voix les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foudre, ici nous on ne parle pas de foudre. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, la Côte du Voix, c'est le meilleur organisateur. Ils sont dans la poule A. Une poule composée de la Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale et bien sûr le Nigeria. C'est une poule pour moi très difficile pour la Côte du Voix les amis, très difficile. Déjà le Nigeria c'est un très gros morceau. Après tu as la Guinée-Équatoriale qui a précipité l'élimination de l'Algérie pendant la Cannes 2022 au Cameroun. Donc tu as vraiment des équipes très très difficiles à jouer. La Guinée-Bissau, c'est une équipe qui n'est pas facile, c'est très difficile à manoeuvrer. Donc méfiance pour la Côte du Voix. Si la Côte du Voix ne prend pas les choses au sérieux, ils risquent vraiment d'être surpris. Attention, attention à la Guinée, la Guinée-Équatoriale. Attention à la Guinée-Bissau. Je n'en parle même pas du Nigeria. Parce que le Nigeria, ils ont un faux potentiel. Pour moi, en termes de talent intrinsèque en attaque, c'est la meilleure équipe. Ils ont des avant-centres à Gougou. Ils ont des avant-centres à Gougou les amis, le Nigeria. Donc équipe à faux potentiel. Derrière, tu as des off-side plus-plus comme la Guinée-Équatoriale qui peut vraiment te gêner. La Guinée-Bissau qui est une équipe très difficile à manoeuvrer. La Côte du Voix qui n'est pas au top de sa forme. Donc j'espère vraiment que le coach de la Côte du Voix va trouver la formule avant le début de la canne. Sinon, si c'est cette équipe de la Côte du Voix qu'on voit actuellement, ils auront des sérieux problèmes. Si c'est cette équipe de la Côte du Voix qu'on voit actuellement, qui a du mal à marquer, qui a du mal à faire du jeu. Franchement, ils vont galérer pour sortir de la poule. Mais j'espère que le coach va trouver la bonne formule d'ici la canne. Parce que la canne commence le 13 janvier 2024 et on va vivre ça sur ces chaînes. Partagez-moi en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si on s'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.